Tout le monde savait que l'avenir du port autonome de Dakar allait être un moment clé de la présidence de Makissal. Mais beaucoup pensaient que maintenant que Bolloré est servi, les autorités allaient respecter leurs paroles, respecter les Sénégalais, et ne pas réduire la gouvernance vertueuse à un slogan moqueur et ridicule. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. D'abord, au plan légal, la concession du terminal vracier du Môle 8 pendant 25 ans à Nécotrans est une catastrophe, parce qu'elle devait faire l'objet au moins d'un appel d'offres. A la fin de l'année 2013, quand les professionnels du secteur ont senti que quelque chose se tricotait, ils ont envoyé une correspondance au directeur du port pour en avoir le cœur net. Il leur répond que tout se fera régulièrement et qu'ils pourraient préparer leur propre offre et soumissionner le cas d'échéant. Sauf que le cas n'échouera jamais. Demander à quelqu'un de préparer son offre tout en sachant qu'il ne verra jamais un appel, c'est de l'hypocrisie. Mais ça n'a pas suffi à cher canter. Il cède 91 000 m2 à Nécotrans qui n'a pas de trafic. Du reste, déguerpie sans ménagement les ICS et les phosphates des caisses et oblige toutes les autres entreprises à confier leurs activités à la nouvelle princesse. Barassari, lui qui est en prison pour sa mauvaise gestion du port. Et on ne le défend pas. A au moins céder le terminal à conteneurs à Deep World en passant par un appel d'offres, Cherkante explique sa décision minable par une volonté de nous préparer à l'avenir et courir aussi vite sinon plus que le Ghana et la Côte d'Ivoire et la capacité de Nécotrans à moderniser le port avec un investissement d'environ 40 milliards. Mais où, dans tout cela, il est interdit de faire un appel à la concurrence ? Jamais depuis que cette affaire est devenue publique, vous n'avez entendu Cherkante se confronter avec des journalistes crédibles. Et il y a peu de chances qu'ils le fassent. Quand on n'a que des inepties indéfendables à débuter, mieux vaut cette heure. Maintenant, tout cela ne serait pas aussi dramatique et répugnant si ceux qui l'ont fait n'avaient pas juré croix de bois ou croix de fer qu'ils cherchaient le pouvoir pour nous installer sur le droit chemin.